je vais vous lire un texte de jaurès comme ça parce que parce que j'ai envie c'est un texte très beau merci sébastien un texte qui s'intitule au clair de lune et que jaurès a publié dans la dépêche le mercredi 15 octobre 1890 il s'agit d'un dialogue entre lui-même jaurès et un jeune ami polytechnicien l'autre soir à la campagne je me promenais tout en causant avec un jeune ami qui est sorti un des premiers de l'école polytechnique après avoir fait d'excellentes études littéraires et qui a l'esprit aussi précis qu'étendu nous cheminions sur un plateau découvert bordé à notre gauche par de petits coteaux arrondis qui s'enchaînent les uns aux autres et par des prairies en forme de ravin la pleine lune éclairait l'espace transparent et frais et les étoiles pâlises et lointaines avaient une attendrissante douceur la route blanche sous la clarté allait droit devant nous et se perdait au loin dans le mystère de l'horizon baigné de lueur et d'ombre elle semblait mener de la réalité aux rêves oui disais-je ce qui me fâche dans la société présente ce ne sont pas seulement les souffrances matérielles qu'un régime meilleur pourrait adoucir ce sont les misères morales que développe l'état de lutte et une monstrueuse inégalité le travail devrait être une fonction et une joie il n'est bien souvent qu'une servitude et une souffrance il devrait être le combat de tous les hommes unis contre les choses contre les fatalités de la nature et les misères de la vie il est le combat des hommes entre eux se disputant les jouissances par la ruse la protéogain l'oppression des faibles et toutes les violences de la concurrence illimité parmi ceux là même qu'on appelle les heureux il n'est presque point d'heureux car ils sont pris par les brutalités de la vie ils n'ont presque pas le droit d'être équitable et bon sous peine de ruine et dans cet état d'universel combat les uns sont esclaves de leur fortune comme les autres sont esclaves de leur pauvreté oui en haut comme en bas l'ordre social actuel ne fait que des esclaves car cela ne sont pas des hommes libres qui n'ont ni le temps ni la force de vivre par les parties les plus nobles de leur esprit et de leur âme et si vous regardez en bas quelle pauvreté je ne dis pas dans les moyens de vivre mais dans la vie même voyez ces millions d'ouvriers ils travaillent dans des usines dans des ateliers et ils n'ont dans ces usines dans ces ateliers aucun droit ils peuvent en être chassés demain ils n'ont aucun droit non plus sur la machine qu'ils servent aucune part de propriété dans l'immense outillage que l'humanité s'est créée pièce à pièce ils sont des étrangers dans la puissance humaine ils sont presque des étrangers dans la civilisation humaine les mines les canaux les ports les voies ferrées les applications prodigieuses de la vapeur et de l'électricité toutes les grandes entreprises qui développent la puissance et l'orgueil de l'homme ils ne sont rien dans tout cela rien que des instruments inertes ils ne siègent pas dans les conseils qui décident de ces entreprises et qui les dirigent elles sont tout entière aux mains d'une classe restreinte qui a toutes les joies de l'activité intellectuelle et des grandes initiatives comme elle a toutes les jouissances de la fortune et qui serait heureuse s'il était permis à l'homme d'être vraiment heureux en dehors de la solidarité humaine il y a des millions de travailleurs qui sont réduits à une existence inerte et machinale et chose effrayante si demain on pouvait les remplacer par des machines il n'y aurait rien de changé dans l'humanité au contraire quand le socialisme aura triomphé quand l'état de concorde succédera à l'état de lutte quand tous les hommes auront leur part de propriété dans l'immense capital humain et leur part d'initiative et de vouloir dans l'immense activité humaine tous les hommes auront la plénitude de la fierté et de la joie ils se sentiront dans le plus modeste travail des mains les coopérateurs de la civilisation universelle et ce travail plus noble et plus fraternel ils le régleront de manière à se réserver toujours quelques heures de loisirs pour réfléchir et pour sentir la vie ils comprendront mieux le sens profond de la vie dont le but mystérieux est d'abord et l'accord de toutes les consciences l'harmonie de toutes les forces et de toutes les libertés ils comprendront mieux et ils aimeront l'histoire car ce sera leur histoire puisqu'ils seront les héritiers de toute la race humaine enfin ils comprendront mieux l'univers car en voyant dans l'humanité le triomphe de la conscience et de l'esprit ils sentiront bien vite que cet univers dont l'humanité est sortie ne peut pas être en son fond brutal et aveugle qu'il y a de l'esprit partout de l'âme partout et que l'univers lui-même n'est qu'une immense et confuse aspiration vers l'ordre la beauté la liberté et la bonté c'est d'un autre oeil et d'un autre coeur qu'ils regarderont non seulement les hommes leurs frères mais la terre et le ciel le rocher l'arbre l'animal la fleur et l'étoile voilà pourquoi il est permis de penser à ces choses en plein champ et sous le ciel étoilé oui nous pouvons prendre à témoin de nos sublimes espérances la nuit sublime où s'élaborent en secret des mondes nouveaux nous pouvons mêler à notre rêve de douceur humaine l'immense douceur de la nature apaisée à la bonne heure repartit mon jeune ingénieur mais pourquoi ne parlez vous pas simplement de progrès social pourquoi parlez vous de socialisme le progrès social est une réalité le socialisme n'est qu'un mot c'est le nom d'une secte peu nombreuse emphatique ou violente est divisée contre elle même ce n'est pas une force sérieuse de progrès il se peut que graduellement les solutions que les socialistes proposent soient adoptés mais ce ne sont pas les socialistes qui les feront triompher il n'y aura jamais de gouvernement agissant et légiférant au nom du socialisme car un gouvernement même pour améliorer l'ordre actuel et créer un ordre nouveau s'appuie nécessairement sur ce qui est or le socialisme se donne l'air d'être une révélation foudroyante et un nouvel évangile cherchant pour susciter l'avenir son point d'appui dans l'avenir lui-même en fait dans la société présente tous les éléments du problème sont déjà donnés et les solutions indiquées ou même ébauchées la solution du problème social est contenue tout entière dans la liberté politique dans les progrès de l'instruction populaire et dans le droit de se syndiquer reconnu aux travailleurs or la liberté politique existe l'instruction et une instruction toujours plus haute se répand dans le monde du travail et les travailleurs ont le droit de se grouper plus instruits ils participeront d'abord par l'imagination par l'intelligence à toutes les grandes entreprises humaines et quand leur valeur intérieure et personnelle sera ainsi accrue elle réagira d'elle-même par une action irrésistible du du dedans au dehors sur le régime social par exemple si tous les enfants du peuple contracte à l'école dans un enseignement vivant et bien donné le goût et le besoin de la lecture il est impossible que ce besoin universel n'assure pas aux travailleurs dans un travail mieux réglé quelques heures de loisirs pour les joies de l'esprit de plus quand ils comprendront mieux tout le mécanisme de la production et de l'échange quand ils sauront au juste quel est l'état des industries et de leur industrie quels en sont les débouchés quel capital y est engagé et quel capital nouveau est nécessaire pour la développer libre instruit groupé ils pénètreront par la force des choses dans les conseils d'administration des grandes entreprises anonymes et ensuite peu à peu dans la direction des entreprises moyennes de la participation aux bénéfices et participation à l'autorité et à la puissance économique mais encore une fois tout cela s'accomplira sans formule retentissante et on se trouvera à être au bout du socialisme sans avoir jamais rencontré le socialisme sur son chemin les vieux marins font croire aux néophytes qu'en allant d'un pôle à l'autre on rencontre la ligne tendue et résistante à la surface des mers non on ne rencontre pas la ligne et à moins de calculs minusieux on la franchit sans s'en douter on franchira de même la ligne socialiste les hommes de 48 que vous paraissez aimer était généreux mais ils étaient bien agaçants ils ne parlaient de l'avenir qu'avec une majuscule et ils l'opposaient au passé et au présent comme un archange de lumière à un démon des ténèbres sans cesse ils sentaient passer dans leurs longs cheveux et frissonner dans leurs longues barbes les souffles de l'avenir ils attendaient l'homme de l'avenir la société de l'avenir la science de l'avenir l'art de l'avenir la religion de l'avenir je crois bien qu'ils trouvaient le modeste soleil qui nous éclaire bien médiocre bien bourgeois et qu'ils attendaient le soleil de l'avenir il leur semblait toujours que l'embrasement et le bouillonnement des âmes allait susciter une société nouvelle comme le feu intérieur de la terre peut susciter des sommets nouveaux il y avait bien de l'orgueil dans cette espérance car ils se considéraient d'avance comme les ordinateurs de cette société nouvelle et les sommets nouveaux devaient leur être un piédestal illusion de la générosité chimère de la vanité la société humaine a comme la terre sa forme à peu près définitive il y aura des transformations mais non de vastes remaniements il n'y aura pas plus de soulèvement social que le soulèvement géologique le progrès humain est entré dans sa période silencieuse qui n'est pas la moins féconde pascal disait en regardant le ciel qui se déploie sur nos têtes le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie pour moi au sortir des périodes électorales des polémiques de presse et de toute notre agitation verbale il me console et me rassure l'univers sait faire son oeuvre sans bruit sans qu'aucune déclamation retentissent dans les hauteurs sans qu'aucun programme flamboyant s'intercale dans la tranquillité des constellations je crois que la société française est entrée enfin dans cette période heureuse où tout se fait sans bruit et sans secousse parce que tout se fait avec maturité il y aura des réformes et même de grandes réformes mais qui se feront presque sans être nommées et qui ne troubleront pas plus la vie calme de la nation que la chute des fruits mûrs ne trouble les beaux jours d'automne l'humanité s'élèvera insensiblement dans la justice fraternelle comme la terre qui nous porte monte d'une allure silencieuse dans les horizons étoilés oh mon cher ami reprend Jaurès que j'ai hâte de vous répondre et que de choses j'ai à vous dire non non ne me répondez pas ce soir regardez et écoutez pendant que nous rêvons à l'avenir et que nous disputons tout ce qui vit tout ce qui est se livre à la joie de l'heure présente et à l'immédiate douceur de la nuit sereine les paysans vont en groupe pour dépouiller le maïs au rendez-vous de la ferme et ils chantent à pleine voix la couleuvre réveillée tressaille un moment et se rendort dans le mystère du fourré dans les chaumes dans les prairies desséchées de pauvres petites bêtes chantent encore leur musique n'est pas éclatante et innombrable comme dans les tièdes nuits de printemps ou les chaudes nuits d'été mais elles chanteront jusqu'au bout tant qu'elles ne seront pas décidément glacées par l'hiver du milieu des champs les feux d'herbes sèches resplendissent enveloppés et adoucis par la clarté de la lune on dirait que c'est l'esprit de la terre qui flambe et se mêlent au rayonnement mystérieux du ciel les chiens désœuvrés à boîte aux chariots attardés qui éclairés d'une petite lanterne et attelés d'un petit âne se traînent dans le chemin la chouette miaule d'amour dans la châtaigneraie les châtaignes mûres tombent avec un bruit plein et roule le long des combes le petit serpent vert coasse près de la fontaine le ciel brille et la terre chante allez laissez faire l'univers il a de la joie pour tous il est socialiste à sa manière